Je ne pense pas qu'il y ait de levier spécifique à trouver parce que s'il y avait des leviers qui permettaient de toujours se relever après une gifle, je pense que tout le monde utiliserait les mêmes et ça marcherait toujours, ce qui n'est pas forcément de garantie. Non, je crois qu'on s'attache surtout à parler plus aux hommes plutôt qu'aux joueurs. Pas les vexer mais faire appel à leur orgueil, à leur égo. Parce qu'après Lyon, il y avait la coupure, après il y avait eu simplement un match de coupe, puis nos joueurs internationaux, certains internationaux étaient partis. Donc la chose s'était évacuée un petit peu avec le temps. Là, il faut se remettre tout de suite au travail et remettre le bleu de chauffe dès samedi. Que ce soit une grosse équipe, que ce vienne, c'est mieux justement pour motiver ou peu importe le terme ? À partir du moment où les discours sont plus adressés aux hommes plutôt qu'aux joueurs, que ce soit Lyon ou, sans manquer de respect, d'autres équipes plus faibles que Lyon, non, là on attend, en tout cas le staff, le club, on attend surtout des joueurs, une réaction d'hommes. Pas de joueurs, il y a tellement d'événements ou d'éléments dans un match qui fait qu'on peut le gagner ou le perdre. Mais que d'abord, voilà, retrouver des hommes avec l'état d'esprit qui était le nôtre il y a quelques jours encore. J'en attendais pas moins de leur part que de se sentir touché par ce qui s'était passé hier. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il faut se complaire dans sa misère ou dans sa tristesse ? Ou plutôt, au contraire, essayer de relever la tête et de se dire qu'on n'est qu'au début du championnat et qu'il y a encore beaucoup de très belles choses à faire, de très gros matchs à réaliser. Je pencherais plutôt pour la deuxième solution. Ça leur montre aussi que sans l'état d'esprit qu'ils ont fait montre depuis le début de saison, on ne peut pas prétendre à grand-chose. Et que cet état d'esprit, ça sera le moteur de la saison. Et que celui qui n'aura pas le bon état d'esprit, de toute façon, et c'était aussi un petit peu le mot d'ordre, celui qui n'aura pas le bon état d'esprit, je le conseille de même pas venir frapper à la porte du bureau staff. Est-ce que vous ne manquez pas de relais aussi sur le terrain ? Parce qu'hier soir, à 4 à 1, par exemple, on a vu l'équipe à 10 contre 11 qui continuait un peu à se jeter à l'abordage. Un manque de réflexion un peu aussi ? C'était pas forcément une réflexion. C'est sûr que c'est un constat qu'on a déjà fait les dernières, qu'on a refait après le Mercato de cette année. C'est bien dans des équipes de foot d'avoir des joueurs capables de prendre la parole sur un terrain, d'être dans l'action, pas dans la réaction, de savoir où canaliser certains, ou au contraire tirer d'autres joueurs vers le haut. Quand vous ne l'avez pas de manière naturelle, c'est des choses qui doivent être travaillées, et c'est ce qui prend malheureusement le plus de temps. Est-ce que vous avez parlé justement à certains joueurs qui sortent un peu de leur réserve ? C'est ce qu'on a essayé de faire hier, tout de suite après le match. Justement, la discussion hier soir, à Chaux, c'était pour essayer de faire sortir les choses ? Quel était le but ? Forcément, quand vous faites un match comme celui d'hier soir, c'est souvent la conséquence de plusieurs éléments, et pour pouvoir trouver des solutions, il faut absolument que les joueurs laissent sortir ou leur colère, ou leur frustration, ou leur problème, mais il faut que tout le monde s'exprime. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment trouver, je dirais, les solutions aux problèmes existants. Justement, il en est ressorti quelque chose de positif, selon vous ? Ça rentre dans les détails ? C'est un petit peu tôt, c'est un petit peu tôt. Moi, je suis simplement en attente, je suis simplement en attente de voir si j'ai des hommes dans le vestiaire, et s'ils ont envie de le montrer ensemble. C'est surtout ça, parce que je pense qu'ils sont tous des hommes, mais ce que j'attends, c'est surtout qu'ils le montrent ensemble. Aujourd'hui, la chose qui m'intéresse, c'est plutôt l'état d'esprit. C'est ça qui cimentera le groupe, et qui permettra à cette équipe de traverser ou les périodes difficiles, ou de partir sur des bonnes dynamiques. Est-ce que dans le jeu, ça remet en cause un petit peu le fait d'accepter des déséquilibres, comme vous faisiez en début de saison, d'essayer d'aller de l'avant, de marquer un but de plus ? Est-ce que quand on encaisse une grosse défaite, comme ça, on est tenté de se recublier un petit peu ? Comment c'est trop tôt encore ? Les dernières, c'est un petit peu ce qui s'est passé après Lyon, mais ça a été plus par obligation que par choix. Là, ce matin, non, je n'ai pas envie de tout mettre à la poubelle, tout ce qui a été bien fait depuis le début de saison. Il ne faut pas oublier que depuis le début de saison, on était la première ou deuxième équipe en nombre de tirs, en nombre de centres, en nombre de situations offensives, ce qui veut dire qu'on produit beaucoup de jeux. Mais le foot, ce n'est pas que ça. On peut continuer à le faire tant que l'état d'esprit est bon, tant que l'état d'esprit est parfait, parce que les efforts défensifs seront faits. À partir du moment où on essaye simplement de jouer en oubliant d'abord de récupérer le ballon, là, on est vite en difficulté. Est-ce qu'il y a quand même une urgence à mieux protéger le but ? Non. Non ? Dans la mise en place ? Non. Non. Parce que c'est quelque chose qu'on faisait bien depuis le début de saison. Plutôt bien depuis le début de saison, mieux que l'année dernière en tout cas. C'est pour ça qu'on ne va pas tout jeter après un match. Ce match montre qu'il y a des carences, qu'il y a des manques, qu'il y a des comportements qu'on ne veut pas revoir, mais ça ne doit pas remettre en cause ce qui a été fait depuis le début de saison. Surtout pas. Le ciné de l'ordre ? Oui, c'est même une grosse sirène. Vous comprenez qu'il y a des joueurs qui peuvent lâcher dans un match, moins faire, ne pas faire les efforts, ou se sentir moins bien, je ne sais pas. Je pense que vous, non, parce que vous êtes passé par le Bayern, des grands clubs comme ça. Oui, mais je ne fais pas partie des anciens qui prétendent avoir toujours été très bons et d'avoir toujours donné 100%. Donc je peux comprendre parfois que c'est compliqué. J'ai aussi fait des matchs catastrophiques quand j'étais joueur. L'avantage de jouer dans un grand club, c'est que quand vous faites un match catastrophique, il y a toujours deux ou trois joueurs à côté pour vous remonter un peu. Union, ce n'est pas l'équipe de l'année dernière aujourd'hui, pour le jeu. C'est au moins mieux. Peut-être. Ça reste à voir sur la durée. Parce qu'on ne peut pas tirer trop d'enseignements après simplement quelques matchs de championnat. Ça fait du bien de voir Yaro qui revient. Mais ce n'est pas parce que Yaro revient que certains autres joueurs doivent en oublier leurs responsabilités. Ce n'est pas Yaro qui va nous réguler le jeu à lui tout seul. Ce n'est pas Yaro qui va prendre 10% en plus de chaque autre joueur. On est content de le revoir. Mais ce n'est pas parce que Yaro est revenu qu'on doit le regarder jouer. C'est une des explications pour moi. Ce n'est peut-être pas la bonne, mais c'est la mienne. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin ? Vous ne vous sentez pas catastrophé ? Comment vous êtes ? Je ne sais pas. Surtout quand vous ne dormez pas, vous savez qu'éventuellement vous pouvez dire des conneries. Donc vous évitez ça. Et puis surtout que non, c'est aussi mon rôle de dire à mes joueurs, de leur faire comprendre que c'est un accident. On sait pourquoi cet accident est arrivé. On a tous les éléments en main pour repartir de l'avant. Et c'est une équipe qui a montré par le passé, le passé pas très lointain, qu'après une bonne claque, il pouvait y avoir des bonnes choses dans les semaines et les mois qui suivaient. Donc j'attends la même réaction. Avec les mêmes ? Pardon ? Avec les mêmes ? On n'est plus en période de mercato, donc... Il y aura forcément des ajustements, puisque... Puisque Enzo ne pourra pas jouer ce week-end. Vous n'avez pas l'envie de sanctionner, quand même, certains joueurs ? Vous n'avez pas la possibilité, peut-être ? Je ne pense pas qu'un entraîneur prenne des décisions, parce qu'il a envie de prendre une décision. On essaye toujours, les entraîneurs, de prendre des décisions cohérentes. Quand une sanction arrive, c'est parce qu'on pense que c'est cohérent. Aujourd'hui, ça serait quand même difficile de sanctionner 14 joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada